Alors ce soir, on avait dans les danseurs de Saint-Nazaire, on avait des moutes. Alors ça, peu de gens connaissent encore en France qu'il y a un mout. C'était de Saint-Nazaire, de Vannes de Nantes, oui, parce qu'il y a des moutes dans une bonne partie de l'Ouest. Alors, la milonga mout repose sur le fait que, bien sûr, comme chacun sait, le tango a été inventé en Bretagne, il y a très très longtemps, par des hommes préhistoriques, qui sont donc des moutes en peau de bête, qui continuent à danser dans la région en peau de bête. Bon, il y a un clip, d'ailleurs, je vous invite à aller voir Tango Moutes sur Google. Et ce truc, au-delà de l'aspect pastiche du sujet, pour moi, ça a un sens. Il y a autant de monde qui soit amusé à faire un tournage comme ça, à jouer le jeu avec des os, des dépôts de bête, des costumes dans ce goût-là, etc. C'est qu'il y avait une envie de faire quelque chose, presque en contre. Oui. C'est une contre-réaction à quelque chose, cette histoire. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que l'idée, c'était un petit peu de... Voilà, je trouve ça quand même tellement triste, ce monde-là du tango. Pas triste dans la musicalité, etc., mais triste dans les relations avec les gens, entre les petites querelles de clochers entre les assos, entre toutes ces femmes qui restent assises sur une chaise pendant les milongas et qui, au fil des heures, sont de plus en plus déconflites. Enfin, c'est vraiment pas un monde cool, quand même, le tango. C'est pas un monde bienveillant, c'est fait aussi de plein de souffrances. Moi, je vois plein, plein de personnes en souffrance dans ce monde-là. Et je me dis, quel dommage, quoi. Alors, entre ceux qui souffrent, ceux qui se la pètent, ceux qui... Enfin, voilà, il y a tout un tas de scénarios possibles où je me dis, mais c'est pas possible, cette affaire-là. Donc, l'idée, c'était de secouer un peu le cocotier, puis de, voilà, d'arrêter de se prendre au sérieux, de désacraliser un petit peu tout ça, puis surtout de créer du lien entre les gens, quoi. Et ce qu'il y a eu de chouette dans cette histoire de tango-mout, c'est que, finalement, il y a eu des gens un petit peu partout, là, dans l'Ouest, entre Rennes, Vannes, ouais, Rennes, Vannes, la Presqu'île-Guirondès, Saint-Nazaire, Nantes, qui étaient d'associations différentes, qui se... Alors, dont les responsables se côtoyaient pas forcément. On entendait aussi, quelquefois, des gens du style, « Ah, ceux de telle ville, bah, ils nous invitent jamais ! » Et inversement, enfin, sur les millions de gains, enfin... Ça a permis, finalement, de dépasser un petit peu tous ces clivages-là, au travers d'un moment de partage commun, un peu de délire commun, quoi. Et, en fait, maintenant, ces personnes-là, elles se... Il y a un espèce de sentiment d'appartenance au groupe des moutes, et surtout d'avoir vécu une petite expérience commune, quoi. Enfin, une petite aventure, même, je dirais, commune. Et ça a créé beaucoup de liens entre les gens. Et de ça, je suis contente. C'était un peu le but. Enfin, il y avait un double but, finalement. C'était à la fois créer du lien entre tous ces gens-là, qui se côtoyaient pas forcément, voire certains qui sont même pas forcément entre eux. Et, finalement, ça a fonctionné. Et puis, il y avait, comme je disais avant, l'idée de désacraliser un petit peu tout ça, de... Voilà, allez, maintenant, on se calme, on arrête de se la jouer, ou d'être trop triste, on s'y met tous ensemble, et on fait affaire à un truc un peu ludique, quoi. C'était un peu ça, l'idée. Voilà. C'est pas ludique, en fait, le monde du tango, tel qu'il est aujourd'hui ? C'est pas super ludique, non. C'est même assez... Ah, je vois beaucoup, beaucoup trop de souffrance dans ce monde-là. Moi, ça me fait peine, vraiment, quoi. Vraiment, ça me fait peine. Je supporte pas de voir toute cette souffrance, tous ces gens-là qui sont malheureux, qui sont pas à l'aise, qui sont tout seuls, qui n'osent pas, qui sont pas bien dans leur... Je veux dire, dans leur basket, mais non, mais dans leur soulier vernis, ou perchés sur leur talon, aiguille, enfin... Et j'aime pas ça, quoi, voir les gens comme ça, qui souffrent, qu'on peut l'air bien, qui... Bon. Alors, il y a ceux qu'on voit vraiment malheureux sur le bord, comme ça, qui dépérissent, enfin, on a l'impression qu'ils vont finir momifiés, des fois, dans leur coin, enfin, c'est triste à mourir, quoi. Il y a ceux qui sont pas... Ceux ou celles, hein, qui ne sont pas sur les chaises, mais qui se prennent des... des claques, entre guillemets, enfin, voilà, des réflexions désobligeantes, des choses pas sympathiques du tout, des réflexions, des... Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont pas cool du tout. C'est vraiment un milieu qui est pas bienveillant du tout. C'est dommage, parce que... Moi, j'adore ça, le tango. Mais, pas dans un contexte comme ça, de... Voilà, enfin, c'est violent, c'est violent. Je... Voilà. Donc, moi, j'avais vraiment envie de secouer le cocotier par rapport à tout ça, quoi. Qu'on arrête de se prendre en sérieux, qu'on soit tous ensemble, et puis que, voilà, et qu'on rigole, et puis qu'on soit dans le plaisir, quoi, et non pas dans la souffrance. Sinon, à cause à cerf.